Les insignes de l'Académie de police retirées et remplacées par les grades. Ce stagiaire est officiellement commissaire de police. C'est un aboutissement, le résultat de deux années de formation au sein de la prestigieuse Académie de police du Burkina Faso. Ce 28 juin, ils sont au total 89 récipiendaires, 30 commissaires et 59 officiers du Burkina Faso et du Tchad. A recevoir leurs épaulettes symbolisant leur sortie officielle devant proches, collègues et membres du gouvernement. C'est la huitième cuvée de cette école d'excellence de formation de l'élite de l'institution policière. Le ministre en charge de la sécurité y voit un renfort pour son département dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Cette cuvée de l'Académie de police vient à point nommé dans un contexte marqué par le ferme engagement des forces de défense et de sécurité et l'ensemble du peuple burkinabé dans la pacification du territoire national. Mon département reçoit ainsi un renfort important de cadre à même de gérer les services de police, de diriger les opérations de sécurité publique et de contribuer à la lutte contre le terrorisme et à la restauration de l'intégrité du territoire conformément au pilier 1 du plan d'action pour la stabilisation et le développement. C'est un défi de taille et ces nouveaux gradés de la police burkinabé comptent pleinement jouer leur partition aux côtés des autres forces de défense et de sécurité. Le premier responsable de l'Académie n'en doute point. Il est convaincu que ses agents sauront relever ce défi au regard de la qualité de la formation reçue. Cette capacité d'engagement nécessite une formation de qualité, oui, une formation rigoureuse qui favorise le développement des compétences professionnelles nécessaires pour prendre des décisions éclairées, gérer le stress, faire preuve d'empathie et maintenir l'intégrité dans les situations complexes. C'est dans cette dynamique que l'Académie de police du Burkina Faso s'est résumément engagée à appliquer les normes de qualité à la formation initiale des cadres de la police nationale. Pour être en phase avec cette dynamique de réconquête territoriale, le ministre en charge de la Défense a baptisé cette cohorte Promotion Détermination. Dans leur future mission, ils sont invités à renforcer la cohésion et l'unité avec les autres forces de défense et de sécurité.